... Bonjour Rémi. Bonjour Rémi, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, ça va. Alors nous sommes toujours à Tous Historiques, le salon dédié aux livres sur l'histoire, globalement, tous types d'histoires. Et donc voilà, tu es auteur et aussi éditeur ? Oui, absolument. Et donc tu présentes les livres de ta maison d'édition, la Gazette 89 ? Une partie des livres, bien sûr, puisque notre catalogue a déjà dépassé la taille de la table, maintenant, et mes derniers titres, les derniers titres de mes auteurs, effectivement, et toujours, j'ai choisi pour aujourd'hui, les titres liés à l'histoire, liés au patrimoine du département de Lyon, ce qui est le salon logique. Bien sûr, mais ta maison d'édition, de toute façon, oui, traite de Lyon en général, le lien en général, l'histoire et patrimoine, basiquement. Donc soit une partie fiction des romans historiques, soit une partie études et essais, avec des auteurs qui fouillent les sujets pour... Oui, voilà, donc tu es pile poil dans le sujet. Ah oui, absolument, moi, je suis chez moi ici, vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, je vois que tu as pas mal de livres, encore, comme tu dis, c'est qu'une sélection. Oui, c'est que je... Tu as des livres qui sont de toi. Absolument. Et comme la demoiselle de Saint-Fargeau. Et le dernier sorti, qui s'appelle La Bête de Tousssy. La Bête de Tousssy, alors. Je lance aujourd'hui, justement, c'est l'occasion. C'est la sortie exprès, La Bête de Tousssy. Oui, oui, il est là. Et j'ai tout fait pour qu'il arrive à sortir, toi, le salon de Tousssy Story, ce qui est logique. Quel talent ! Et j'ai... Bah, tu sais, heureusement que j'ai un bon imprimeur, aussi, qui travaille, et qui est sympathique. Ils m'ont accéléré un peu le service. Et tu travaillais avec qui, alors ? Je travaille avec CopyMedia, à Canogent, près de Bordeaux. Ok, oui, CopyMedia, je connais. Ils sont très bons en genre de choses. Très, très bien. Je suis très satisfait depuis des années avec eux. Et donc, je l'ai déjà mis en vente chez M. Faure. Oui, et chez JoFac ? Et j'ai eu Mme Ricard, là, qui vient de me lire, qui l'avait déjà lu et beaucoup aimé. Ce qui me fait très plaisir. Mais moi, tous les livres que j'ai lu de toi, je les ai toujours beaucoup aimés, aussi. Donc, je confirme, il y a de la qualité. J'en suis très satisfait. Bon, on va essayer de continuer, dans la bonne ligne. Et alors, je vois aussi que tu as un bouquin de... Donc, Jules Roi à Vézelay, Un temps pour aimer. Absolument. De Julie Raton. Julie Raton, maintenant. Julie Raton de Fontange, depuis son mariage. qui m'avait proposé une étude universitaire sur le sujet. Je lui ai demandé de le retravailler pour en public, ce qu'elle a fait. Et ça donne cet ouvrage qui a beaucoup de succès. Surtout à Vézelay, bien entendu. Évidemment. Et sinon, dans ce genre de publication, j'ai le dernier de Pierre Glezal, qui est un spécialiste de la mythologie, tu le connais, bien entendu. Je le connais. De la mythologie des légendes, et qui traite des souterrains du côté de croyances et de traditions. Parce qu'on a un département très riche dans le domaine des souterrains, on va dire, imaginaires, entre guillemets, mais surtout légendaires. Et il nous a fait un joli bouquin là-dessus. J'avais assisté à la conférence qu'elle avait faite à Villeneuve-sur-Yonne sur ce sujet-là. Oui, absolument. Et on l'a refait, puisqu'à chaque fois qu'il fait une conférence, on lui amène de nouveau aux exemples. D'accord. On avait publié une brochure il y a une dizaine d'années, maintenant. Et au bout de 10 ans, on a eu beaucoup plus de matériel qui est venu pour compléter une nouvelle édition. Et voilà. Salut, Sandra ! Et donc, et les prochains livres qui vont sortir ? Alors, j'ai deux titres encore historiques publiés avant la fin de l'année, si tout se passe bien. J'ai une étude probablement sur, ce n'est pas encore confirmé, sur les temps payés. J'ai plusieurs, comme toujours. En tant qu'éditeur, j'ai un planil, qui couvre les six premiers mois de l'année prochaine, 2024, avec au moins plusieurs titres. Toujours dans les deux séries, fiction et études. D'accord. Mais je dépends avant tout du travail des auteurs. Évidemment. Et ils ne sont pas aux galères, donc je ne peux pas t'amener le temps beau jour. Combien de livres par an, en moyenne ? En moyenne, cinq. Oui, c'est bien, cinq. Oui, c'est bien. Oui, c'est très bien. Là, cette année, ça fera, avec les deux prévus pour la fin de l'année, ça fera cinq. Alors, et pour tous les lecteurs qui ont été alléchés par tes propos, où peut-on trouver tes livres ? Alors, dans les librairies comme la Jofac, bien sûr, à Ducy, un sens, Caligram et l'espace culturel Leclerc, et puis également, bien entendu, sur Internet, sur le site de la Gazette 89, www.lagazette89.fe. Très bien. Et ça permet de pouvoir, d'avoir l'ensemble du catalogue, avoir des idées et avoir un vent de commande aussi, si ça intéresse. Et je ne peux pas quitter sans évoquer quand même ce qui nous avait rapproché la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est-à-dire ton intérêt pour l'angelo de Lieutenant X, alias Vladimir Volkov. Ça fait un projet qu'on a depuis une bonne dizaine d'années, à l'heure, au lieu de 3,6 mètres, à l'heure. Ça fait au moins 15 ans qu'on se connaît, en plus. Oh oui, 15 ans minimum. Minimum. Oui, oui, c'est la vie. Mais en tout cas, je suis content de te voir toujours actif et moi, je suis toujours là. Eh bien, écoute, bonne continuation, bonne journée. En général, a priori, à tous, si ça se passe bien. Ah oui, ça passe toujours bien ici, j'ai vraiment aucun problème. Voilà. Eh bien, je te laisse. À très bientôt. À très bientôt. Salut.